Les pays du Kalos et de Johto peuvent produire deux biens, des baies en tout genre et des amulettes dorées. C'est certainement un fan de Pokémon qui a écrit ce problème économique. Mais donc, le tableau ci-dessous décrit les possibilités de production de chaque pays en un jour. Donc ici, on voit que si Kalos met toutes ses ressources, donc tous ses travailleurs et autres, à la production d'amulettes, il pourra produire 10 amulettes par jour. Alors que s'il met toute son énergie à la production de baies, il en produira 20. Et Johto, d'un autre côté, pourra produire 25 amulettes s'il ne fait que ça, et 75 B s'il met toute son énergie là-dedans. Donc on continue. En se basant sur l'hypothèse que ces chiffres estiment que les deux pays ont la même quantité de travailleurs et de capital, qui a l'avantage absolu pour la production d'amulettes ? Ok, mais on pose la vidéo et essaye de trouver la réponse à cette question. Mais on peut peut-être faire un rappel ici. Avoir l'avantage absolu, c'est être plus efficace. Celui ou celle qui a l'avantage absolu est celui ou celle qui, avec la même quantité de ressources, sait produire une quantité plus grande de biens. Et donc ici, dans notre exemple, on nous a dit justement que ces deux pays ont la même quantité de ressources à la base. Donc, savoir qui a l'avantage absolu, pour savoir qui a l'avantage absolu, il nous suffit de regarder qui peut produire le plus d'amulettes. Donc, ça va être Giotto, parce que Giotto produit plus d'amulettes par jour avec les mêmes ressources. Donc, Giotto produit plus d'amulettes par jour avec les mêmes ressources. Et donc, on peut dire aussi ici que Giotto est plus efficace. Il a donc l'avantage absolu. Et ici, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que la personne qui est la plus efficace dans la production d'un bien devrait se concentrer sur la production de ce bien. Mais on a vu que ce n'était pas toujours le cas. Et à mon avis, c'est à une conclusion similaire que va nous mener cet exercice. Mais, pour le savoir, il suffit de continuer. Donc ici, qu'est-ce que c'est la question suivante ? Calculez le coût d'opportunité de Kalos pour les amulettes. Donc, le coût d'opportunité de Kalos pour les amulettes. Ici, si on observe notre tableau de production, on voit que pour produire 10 amulettes, ça nous coûte la même chose que pour produire 20 B. Si on le note autrement, le coût est de 20 B pour 10 amulettes. Donc, de 20 B pour 10 amulettes. Et donc, le coût, si on divise les deux côtés par 10, est de 2 B par amulette. Pour Kalos, bien sûr. Et voilà, on a directement notre coût d'opportunité. Kalos renonce à 2 B pour produire une amulette. Et on peut le noter dans notre tableau. On ajoute vite fait aussi une colonne qu'on nomme CO, donc coût d'opportunité. Et on y ajoute ici, pardon, notre 2 B par amulette. 2 B par amulette. Et ici, je sais que ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais je pense que ça peut être intéressant de calculer les coûts d'opportunité pour chaque situation. Étant donné qu'on a déjà fait l'exercice dans d'autres vidéos, et que ce n'est pas demandé explicitement, je vais le faire rapidement. Mais donc, quel est le coût d'opportunité de Joto pour les amulettes maintenant ? Eh bien, produire 25 amulettes, lui faire renoncer à 75 B. Donc, ce sera 75 25e. Donc, 3 B par amulette. Et maintenant, si on veut savoir le coût d'opportunité pour les B, il nous suffit de renverser les fractions ici. Donc, pour Kalos, ça ne sera plus 2, mais une demi-amulette par B. Et pour Joto, ça ne sera plus 3, mais un tiers d'amulette par B. Donc, Joto devra renoncer à un tiers d'amulette pour produire une B. Ici, on a fait un petit extra, mais ça va être très utile, parce qu'on peut voir que la question suivante est « Qui a l'avantage comparatif pour la production de B ? » Explique. Donc, l'avantage comparatif, on se souvient que c'est celui qui a le coût d'opportunité le plus faible qui a l'avantage comparatif. Et donc, on voit ici que Joto a un coût d'opportunité de un tiers d'amulette par B, alors que celui de Kalos est de un demi-une demi-amulette par B. On voit donc que Joto a l'avantage comparatif pour la production de B. Donc, la réponse à notre question, c'est « Le coût d'opportunité de Joto est de un tiers d'amulette par B, et ceci est plus petit que celui de Kalos, qui est de une demi-amulette par B. Donc, Joto a l'avantage comparatif pour les B. » La question suivante est celle-ci. Si ces deux pays devaient se spécialiser dans la production d'un seul bien, quel pays produirait quoi ? Explique. Ici, un pays va se spécialiser dans la production d'un bien s'il a l'avantage comparatif pour la production de ce bien. On avait donc déjà déterminé que c'est Joto qui avait l'avantage comparatif pour la production de B. Donc, Joto a l'avantage comparatif pour les B. Et de l'autre côté, on compare les coûts d'opportunité pour les amulettes, et on voit que 2 est plus petit que 3. Donc, Kalos, ici, a l'avantage comparatif pour les amulettes. Et donc, la réponse à notre question, c'est que Joto va se spécialiser en B, et Kalos se spécialise en amulettes. Et donc, ici, à nouveau, on peut se rendre compte que, malgré le fait que c'est Joto qui est l'avantage absolu dans les deux biens, eh bien, parce que Kalos a un coût d'opportunité plus bas pour la production d'amulettes, c'est lui qui va se spécialiser dans la production d'amulettes. Il aura l'avantage comparatif pour la production d'amulettes. Joto, lui, même s'il produit des amulettes de manière plus efficace que Kalos, même s'il pourrait en produire plus par jour, étant donné que son avantage comparatif est pour la production de baies, c'est des baies qu'il va produire. Ok, passons maintenant à la dernière question. Quel serait un prix d'échange que Joto et Kalos accepteraient pour faire du commerce d'amulettes ? Explique. Ici, quand on parle de prix, on pourrait parler de monnaie d'euros, par exemple, mais dans notre cas, on ne sait pas ce que coûtent les deux biens en euros, on ne sait pas c'est quoi les... On n'a aucune information sur les valeurs monétaires de nos deux biens. Par contre, on connaît leur coût d'opportunité, donc leur coût en fonction de l'autre bien. Essayons donc de trouver un prix pour nos amulettes en termes de baies. Donc, regardons les coûts d'opportunité des deux pays pour les amulettes. Le coût d'opportunité de Kalos est de 2 baies par amulette, et le coût d'opportunité de Joto est de 3 baies par amulette. Donc, notons ça ici pour ne pas devoir remonter à chaque fois. Donc, ici en dessous, le coût d'opportunité, le CO de Kalos pour les amulettes, est de 2 baies par amulette. Et le CO de Joto, pour les amulettes, est de 3 baies par amulette. En plus de ça, on a dit que c'est Kalos qui allait produire des amulettes. Et on voit ici qu'avec un coût d'opportunité de 2 baies par amulette, Kalos, lui, tirerait profit d'un échange s'il vendait ses amulettes à un prix supérieur à 2 baies par amulette. Je rappelle ici qu'on parle de prix en termes de baies. De l'autre côté, Joto, qui ne produit que des baies et voudrait acheter des amulettes, lui, son coût d'opportunité s'il produisait des amulettes tout seul serait de 3 baies. Donc, pour Joto, n'importe quel prix inférieur à 3 baies serait intéressant. Un prix qui serait acceptable pour les deux serait par exemple n'importe quel prix entre 2 et 3 baies. Disons ici, le prix d'échange, donc un prix d'échange serait égal à, entre les deux, 2,5 baies par amulette. 2,5 baies par amulette. Pour conclure, ce qui est intéressant à voir ici, c'est que quand on parle d'avantages comparatifs, on pourrait croire qu'on parle d'un pays qui profiterait plus qu'un autre de la production d'un bien. Mais en réalité, si les deux pays font du commerce, les avantages comparatifs et donc la spécialisation qui s'ensuit vont bénéficier aux deux pays. Tous deux vont bénéficier du commerce. Merci. 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 Merci.